Bonjour, je suis Jean-Jérôme Calvier, je suis directeur général d'Ulysse, un groupe d'économie solidaire sur Grenoble. Je participe aujourd'hui au trophée Stop à l'exclusion énergétique pour mettre en valeur l'initiative que l'on a développée depuis 2011, qui s'appelle Soligny, et qui permet à la fois de répondre à la thématique de la maîtrise de l'énergie et à la fois la thématique de la lutte contre le chômage. En effet, nous avons créé une entreprise d'insertion, qui aujourd'hui salarie des salariés qui sont au parcours d'insertion professionnelle, que l'on forme et que l'on accompagne vers l'emploi, en parallèle à des missions de travail que l'on propose de conseillers en maîtrise de l'énergie au domicile des ménages en précarité énergétique. Donc tous les jours, par binôme, ils effectuent des visites, diagnostics, conseils, installations de petits matériels, pour rapidement faire un état des lieux des consommations d'énergie et d'eau dans les logements, de proposer une analyse par usage et par poste, afin lors d'une seconde visite, de pouvoir apporter des conseils personnalisés, simples, complètement compréhensibles et accessibles par les familles, et ensuite installer toute une batterie de petits matériels économes qui vont rapidement permettre de faire des économies d'énergie. La plus-value du projet, elle réside dans la relation de neutralité qu'il y a entre les intervenants et les ménages en précarité énergétique, où on s'affranchit complètement d'une forme de distanciation liée au fait que si c'était l'institution, si c'était un fournisseur d'énergie, si c'était un bailleur social, les relations de confiance et l'échange seraient complètement différents. Donc on a réussi effectivement à faire rentrer en contact des travailleurs pairs au sein même d'un logement. L'idée effectivement de la participation, c'est de mettre en valeur cette initiative afin que l'on puisse s'aimer. En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, nous ce qui nous intéresse, c'est de maximiser notre impact sociétal et de pouvoir faire de notre initiative grenobloise, quelque part, d'autres types d'initiatives sur d'autres territoires. En travaillant avec les départements, en travaillant avec les centres communaux d'action sociale, en travaillant avec les entreprises locales de distribution, en travaillant avec des groupes de protection sociale, tout l'écosystème qui existe sur Grenoble, il existe évidemment ailleurs. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire, on a créé 5 emplois pérennes sur Grenoble, on pourrait en créer 10 ou 15 sur le département de l'ISER, fois le nombre de départements. Et là, ça nous permettrait effectivement, en termes d'un cas, de toucher plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de ménages par an, avec des nouveaux métiers de service, qui développent des compétences intéressantes en termes de relationnel, en termes de connaissances techniques, tout en pouvant accompagner effectivement, et massifier en fait, l'accompagnement et ce diagnostic sociotechnique qui est le premier maillon dans la chaîne d'accompagnement des familles, avant d'envisager d'autres types de travaux, notamment de réhabilitation, que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé.